Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente vidéo porte sur le concept de personnes liées. Lorsque des personnes liées transigent entre elles, par exemple des membres de la même famille, il est possible que le prix de transaction qui soit utilisé dans cette transaction ne reflète pas vraiment la juste valeur marchande du bien transféré. Cette situation est somme toute normale dans le cadre d'une famille. Parfois, c'est fait de façon volontaire, par exemple afin de tenter de réduire l'impôt occasionné par la transaction, alors que d'autres fois, ça peut être fait tout simplement de façon involontaire. Donc, ceci met en lumière l'importance du concept de personnes liées. Il faut bien comprendre que dans la présente capsule vidéo, l'objectif n'est pas de faire le tour des règles fiscales en vigueur pour les transactions entre personnes liées, mais uniquement de comprendre le concept de personnes liées. D'autrement, il s'agit d'une définition, donc d'apprendre cette définition de personnes liées. La notion de personnes liées est possible entre deux particuliers, est aussi possible entre un particulier et une société, et finalement peut être aussi présente entre deux sociétés. Tout d'abord, si nous regardons la notion de personnes liées entre deux particuliers, quatre contextes, finalement, peuvent rendre des personnes liées, soit le lien du sang, le lien du mariage, le lien de l'union de faits et le lien de l'adoption. J'attire votre attention sur la définition d'union de faits. Donc, dans la loi de l'impôt, on reconnaît autant les conjoints mariés que les conjoints qui font le choix de vivre en union de faits. Donc, tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, la notion de conjoint de faits implique un couple qui vit dans une relation conjugale et qui vivent ensemble depuis au moins une année. Est affiché à l'écran un résumé qui résume les situations où deux particuliers sont considérés comme étant des personnes liées. Ce truc s'appelle le truc des deux croix et peut vous aider à vous souvenir de la notion de personnes liées entre deux particuliers. Donc, le truc dit qu'une personne est liée à toutes les personnes qui se retrouvent dans sa croix. Une personne est liée aussi à son conjoint, ainsi que toutes les personnes qui se retrouvent dans la croix de son conjoint. et une personne est aussi liée à l'ensemble des conjoints de toutes ces personnes présentes dans les deux croix. C'est donc dire que moi, je suis lié à tous mes collatéraux, donc à tous mes frères et mes sœurs. Je suis lié à tous mes ascendants, donc à mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents, ainsi qu'à mes descendants, donc à mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Moi, je suis aussi lié à mon conjoint ou ma conjointe, ainsi qu'à tout le monde qui se retrouve dans sa croix, donc à ses frères, à ses sœurs. Je suis aussi lié aux ascendants de mon conjoint, donc ses parents et arrière-grands-parents, et je suis aussi lié à ses descendants, donc aux enfants, petits-enfants de mon conjoint, qui sont peut-être aussi mes enfants, peut-être pas. Finalement, je suis aussi lié à tous les conjoints de toutes les personnes qui se retrouvent dans mes deux croix. De la même façon, la notion de personnes liées s'applique aussi entre un particulier et une société. La première situation qui rend deux personnes liées dans ce contexte est la suivante. La première règle prévoit que sont liées entre elles, une société et une personne qui contrôle la société. La notion de contrôle ici signifie détenir plus de 50 % des droits de vote d'une société. Le deuxième test dit, sont liées entre elles, une société et une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société. Donc, tel que l'illustre l'exemple présenté à l'écran actuellement, gestion Gauthier n'est pas contrôlée par une seule personne, ni par Albert, ni par Béatrice, seule, je rappelle, parce qu'aucune personne détient plus de 50 % des droits de vote. Mais, gestion Gauthier, incorporée, est contrôlée par un groupe de personnes liées qui, eux, détiennent ensemble 100 % des actions de gestion Gauthier. Conséquemment, Albert Gauthier est lié à la société gestion Gauthier, ainsi que Béatrice Dufour est liée à la société gestion Gauthier, en vertu de ce deuxième test. Finalement, le troisième test prévoit que sont liées à une société aussi toutes les personnes qui sont liées à une personne qu'on a déjà identifiées en vertu du premier ou du deuxième test. Donc, s'il fallait qu'une personne soit liée à une société en vertu du premier test ou du deuxième test, ce n'est pas seulement cette personne qui est liée à la société, mais aussi les deux croix de cette personne. Donc, toutes les personnes liées à cet individu que l'on retrouve dans ces deux croix sont aussi liées à la société en question. Finalement, la notion de personnes liées peut aussi s'appliquer entre deux sociétés. Le premier test prévoit que deux sociétés sont liées entre elles si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Donc, dans le premier organigramme affiché à l'écran, la même personne, Albert Gauthier, contrôle les deux sociétés, donc contrôle autant gestion Gauthier que placement Gauthier, puisqu'il détient plus de 50 % des actions votantes. conséquemment, on conclut que les deux sociétés sont liées l'une à l'autre, donc Jason Gauthier est liée à placement Gauthier. Ce premier test prévoit aussi que sont liées entre elles deux sociétés si elles sont contrôlées par le même groupe de personnes. Donc, dans le deuxième organigramme, il n'y a pas une seule personne seule qui détient plus de 50 % des actions votantes dans les deux sociétés. Cependant, Albert et Xavier, on peut les considérer comme un groupe de personnes. Et si on les considère comme un groupe de personnes, c'est donc dire qu'ensemble, le groupe Albert-Xavier détient 100 % des actions de gestion Gauthier et ensemble, le groupe Albert-Xavier détient 66 % des actions de placement Gauthier. Conséquemment, en vertu de ce test, encore une fois, les deux sociétés sont liées l'une à l'autre. Le deuxième test prévoit que sont liées entre elles deux sociétés si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société. Donc, tout simplement, si gestion Gauthier est contrôlée par une personne, gestion du four est aussi contrôlée par une autre personne. Les deux personnes contrôlantes sont, dans ce cas-ci, des conjoints, donc Albert et son épouse Béatrice. Donc, considérant que chacune des deux sociétés est chacune contrôlée par une personne et que ces deux personnes-là sont liées entre elles, conséquemment, les deux sociétés sont aussi liées entre elles. Donc, gestion Gauthier est liée à gestion du four. Le troisième test prévoit que sont liées entre elles deux sociétés si l'une des sociétés est contrôlée par une personne. Donc, ici, à droite, gestion Bébé qui est contrôlée par Brigitte. Et si cette personne, Brigitte, doit être liée à un membre, non pas aux deux, mais à un membre du groupe lié qui contrôle l'autre société. Donc, de l'autre côté, nous avons deux actionnaires qui, ensemble, forment un groupe lié qui contrôle gestion du four, donc Béatrice et son fils Abraham. Et pour que les deux sociétés soient liées, il faut que Brigitte, à droite, soit liée à une personne du cercle vert et non pas aux deux. Donc, dans ce cas-ci, Brigitte est liée à sa soeur, Béatrice. Conséquemment, le test est rencontré et la société gestion du four est liée à gestion Bébé. Le quatrième test prévoit que deux sociétés sont liées entre elles. Si, d'une part, une société est contrôlée par une personne, donc à gauche, on remarque Béatrice Dufour qui contrôle gestion du four, et cette personne, Béatrice Dufour, doit être liée à chaque personne du groupe de droite. La différence avec le test précédent, c'est que le cercle est rouge, ce qui indique un groupe d'actionnaires qui ne sont pas liés entre eux. Donc, effectivement, gestion Bébé est contrôlée par deux inconnus au sens fiscal, donc deux personnes qui n'ont pas de lien entre eux. Abraham et sa tante, Brigitte, ne sont pas des personnes liées. Je vous rappelle, si vous allez voir les deux croix que nous avons étudiées tout à l'heure, qu'on ne retrouve pas dans nos deux croix nos oncles et nos tantes. Donc, au sens fiscal, ce ne sont pas des personnes liées. C'est pourquoi Abraham et sa tante, Brigitte, forment un groupe non lié qui contrôle gestion au bébé, d'où la couleur rouge du cercle. Et conséquemment, puisque ce sont des gens qui sont non liés, le test est plus sévère et demande que Béatrice soit liée à tout le monde présent dans le groupe rouge. Dans ce cas-ci, c'est satisfait. Béatrice est d'une part liée à son fils, Abraham, et Béatrice est aussi liée à sa soeur, Brigitte. Conséquemment, gestion du four est liée à gestion bébé. Le cinquième test prévoit que deux sociétés sont liées si, d'une part, on retrouve un groupe lié qui contrôle la première société, donc gestion Gauthier est liée par Albert et son fils. De l'autre côté, placement Béat est contrôlé par un groupe d'actionnaires qui ne sont pas liés entre eux, donc Brigitte et André. L'un ne se retrouve pas dans les deux croix de l'autre, donc ce sont deux personnes non liées entre elles. Il faut que l'un des actionnaires qui se retrouve dans le groupe vert à gauche soit lié à tous les actionnaires du groupe rouge à droite. Donc, c'est le cas. Cette personne-là étant Albert. Donc, Albert est lié à Brigitte qui est sa belle-soeur, la soeur de son épouse, et Albert Gauthier est aussi lié à André qui est son propre frère. Conséquemment, le test est satisfait et la gestion Gauthier est liée à placement Béatrice. Finalement, le dernier test prévoit que sont liées entre elles deux sociétés, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui sont chacune contrôlées par un groupe de personnes non liées. Donc, placement CHA est contrôlé par deux actionnaires non liés entre eux. Il en est de même pour placement DIA qui est contrôlé par deux actionnaires non liés entre eux. Et le test demande que chaque membre du premier groupe rouge trouve au moins une personne liée dans l'autre groupe rouge. Donc, Charlotte, à gauche, devrait trouver une personne liée de l'autre côté. C'est le cas. Elle retrouve son frère Charles et Didier aussi devrait trouver une personne liée de l'autre côté comme de fait trouve sa soeur Diane. Conséquemment, le sixième test est satisfait et la société placement CHA est liée à la société placement DIA.